Et bien, bonjour à tous, c'est Nubes, et aujourd'hui on se retrouve non pas sur Battlefield 1, mais un petit peu presque on va dire, nous sommes dans la campagne solo de Bad Company 2, le premier épisode, l'introduction, où on remonte dans le passé, bon c'est l'heure de la seconde guerre mondiale, pas la première, mais j'ai pensé à ça en revoyant Battlefield 1, et je me suis dit tiens, les armes d'époque, l'ambiance et tout, ça peut être sympa, alors du coup je me suis lancé, j'ai refait le début, enfin cette mission là de la copine solo, et franchement, je me suis bien éclaté, je l'ai refait même deux fois, et ça m'a rappelé énormément de souvenirs, les musiques qui sont énormes, il y a tout qui est super cool, et j'ai vraiment beaucoup aimé, et je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo de ce que pourrait être le mode campagne de Battlefield 1, vous le savez, ils veulent faire une campagne qui refait la première guerre mondiale au niveau de l'histoire, qui explique quand c'est passé, qu'on puisse observer sur la terre entière, les différentes actions menées via différents personnages importants, et voilà, importants de la première guerre mondiale, et donc du coup, suite aussi à quelques remarques d'abonnés, mais allez, ça peut valoir le coup, et vous avez aussi vu dans les DLC, il y en aura, on aura, on a le pack du Baron Rouge, ou encore le Hellfighter, ou même l'Ovrance d'Arabie, des personnalités assez importantes, donc du coup, je vais vous raconter les histoires de tout ça, voilà, c'est Percastor Lumès, qui va vous conter les histoires, tout commence, on va commencer par le Baron Rouge, parce que c'est l'un préféré, moi j'adore les avions, donc forcément, quand on parle de l'as des as de l'aviation allemande, je suis très chaud, alors déjà, comment est-ce qu'on devient as ? On dit qu'un pilote devient un as de pilotage au bout de 5 victoires, donc à partir de 5 avions abattus, attendez de voir la fin de cette histoire-là pour savoir comment, enfin jusqu'où est arrivé le Baron Rouge, vous verrez qu'il n'a pas fait que 5, il en a fait beaucoup plus, c'est assez énorme, son vrai nom, c'est Manfred von Richthofen, j'espère que j'ai bien prononcé l'allemand cette fois-ci, alors il est d'origine d'une famille militaire, toute sa famille est dans l'armée, pas de soucis, dès qu'il est tout petit, il s'engage dans la cavalerie, c'est super, sauf que c'est complètement inutile, parce que les chevaux dans les tranchées, ça ne sert à rien, voilà, du coup, il passe à l'aviation, il apprend assez vite, bien qu'au début, il fait pas mal de gourdes apparemment, il change plusieurs fois d'avion durant la guerre, après voilà, il part en guerre, il change plusieurs fois d'avion, et jusqu'au moment où il passe au Fokker triplant DR1 rouge, voilà, la fameuse couleur rouge, ça vient de l'asser seulement son troisième, je crois, son troisième avion, il me semble quelque chose comme ça, au début, il a commencé sur des avions tout à fait classiques, alors pourquoi rouge ? Est-ce qu'il s'est mis en rouge pour la légende, il savait que ça allait marcher, que c'était le mec, il avait conçu le marketing avant même que ça existe ? Non, pas du tout, en fait, son avion était rouge pour tendre des pièges, parce qu'un avion rouge qui vole à une altitude plus vite fait normale, eh bien, les ennemis disaient, oh là, une cible facile, on va bien l'éliminer, sauf qu'il n'était pas tout seul, en fait, il avait sa petite escouade d'aviateurs qui était camouflée dans les nuages un peu plus haut, et du coup, dès que ça se passait mal, hop, il venait et éclatait tout le monde. Le gros piège, le gros attrape-souris, mais ça avait l'air de bien fonctionner, d'autant plus que c'était un très très bon pilote, il devient très célèbre, déjà avant, en abattant l'As britannique, l'anneau of Kerr, qui a eu beaucoup de victoires et tout, et pour vous dire, là où il devient vraiment connu, le baron rouge, c'est qu'avec son petit avion et tout, en un mois, rien qu'un mois, donc en avril 1917, il remporte plus de 20 combats, voilà, donc 20 duels, 20 dogfights gagnés. Du coup, son surnom à la base, c'était le diable rouge, et c'est pas la suite seulement que ce sera le baron rouge. Jusqu'au jour où, pas de bol, en juillet, boum, il est touché. Mais il est pas mort, il est juste blessé à la tête, il est vraiment dans un état critique, mais ce mec, c'est un gros malade. Ce mec, le baron rouge, il a la rage, c'est un fou, il veut retourner au combat, contre la volonté des autorités, parce que les autorités, ils préfèrent le voir en vie et s'en servir pour la propagande. C'est super, aéronational, c'est très bien. Et non, lui, quand je lui dis qu'il a la rage, c'est vraiment un psychopathe, ce mec. Il faut savoir qu'après chaque avion abattu, il se pose, il atterrit, il prend la voiture, il fonce voir l'épave pour découper au couteau un morceau de lamponnage en toile avec, c'est possible, le numéro d'immatriculation, et il envoie ça à sa mère qui accroche sur le mur de sa chambre, et à chaque fois, il commande chez un des meilleurs orfèvres de Berlin un petit gobelet en argent, et il fait graver la date et le type d'appareil abattu. Quand je vous dis que ce mec-là, il a la rage, il avait vraiment la haine. C'est un grand malade. Mais bon, un grand malade qui savait bien piloter. Du coup, après être blessé et tout, il va quand même reprendre les combats, mais un jour, face à la Royal Air Force, il se lance à la poursuite d'un petit appareil canindien, et il fait l'erreur de survoler en rase-mote les lignes ennemies, et il va se faire abattre par les DCA. Voilà, la mort nulle ! Les versions se contralisent un petit peu à ce sujet, mais un skip, quand il arrive, il arrive, enfin, après se faire descendre, il arrive quand même à poser son avion avec une balle dans le corps, et le médecin, il arrive, et quand le médecin arrive, il fait « Ah, kaput ! » Ce qui veut dire « cassé » en allemand. Et du coup, il meurt juste quelques minutes après l'arrivée du médecin. Voilà. Et donc ça, ça s'est passé le 21 avril 1918, et au final, alors du coup, il a fait quand même plus de 80 victoires. Putain, le mec, il a plus de 80 victoires. Franchement, ça, c'est du ratio, quoi. Et c'est la vraie vie, c'est pas... On peut pas respawn, hein. C'est assez fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est que même les alliés, donc les alliés français, etc., lui ont rendu hommage, alors que c'était un allemand. Mais il faut savoir qu'à l'époque, l'aviation, ça avait des valeurs aristocratiques, d'honneur et d'héroïsme, un peu comme les chevaliers à l'époque, vous voyez. C'est d'ailleurs ce dont je vous parlais dans mes tutos avions, que quand on se fait éliminer aux canons et non aux missiles guidés totalement nuls, eh bien, on se laisse mourir dans l'avion, on laisse le kill à l'ennemi, parce qu'on se bat comme des vaillants chevaliers. Voilà, c'était ça, c'était ça l'idée. Bref, on va passer un petit peu à la suite. Je me suis beaucoup attardé sur le baron rouge, mais bon, moi, vous savez, j'adore l'aviation, donc je trouve ça cool, même si je n'y connais pas grand-chose. J'aime bien les histoires. Après, il ne faut pas oublier que, mis à part l'héroïsme des avions, il y avait quand même la guerre, c'était quand même une énorme boucherie. Et franchement, quand j'ai lu toutes les pages Wikipédia, parce que j'ai passé des heures à lire tout ça et à apprendre, ça me dégoûte pas mal. Il faut se dire qu'il y a quand même eu énormément de morts, et qu'aujourd'hui, ça continue dans d'autres pays. Alors, en jeu, c'est fun. C'est drôle, en jeu, mais en vrai, franchement, ça fait vraiment pitié. Et croyez-moi que j'aimerais bien que l'humanité se dise peut-être que c'est un petit peu con de s'entretuer. Mais bon. Bref, on va continuer le cours d'histoire. Je pense qu'on vous est tous d'accord pour dire que la guerre, c'est un petit peu nulle. Après, on va pas faire non plus le discours de la Miss France qui dit « Oh, la guerre, c'est trop pas bien ! » Mais voilà, vous m'avez compris. Bref, on reprend le cours d'histoire. Cette fois-ci, on va s'attarder sur les plus grandes batailles de la Première Guerre mondiale. Et on commence avec la bataille de la Marne. C'est la première fois qu'on remporte une victoire depuis le début des hostilités. Alors, il faut savoir que le combat va durer pendant plus de 7 jours et 6 nuits. Et c'est un énorme carnage. Plus de 150 000 morts. Presque 200 000 morts. Donc, 80 000 Français et 100 000 Anglais. Et on compte même pas les Allemands. C'est de la folie. Je sais pas si vous imaginez, il y a plus de morts que j'ai d'abonnés. En une seule bataille. En une semaine. C'est dégoûtant. Mais bon, en même temps, il faut savoir qu'il était un petit peu con à l'époque. Je sais ce qui paraît, mais bon. Je vais vous expliquer après. En gros, l'autre bataille qui a vraiment marqué les esprits, c'est forcément la bataille de Verdun qui est tristement célèbre pour son bilan encore plus lourd. Il y a plus de 160 000 soldats français morts. 140 000 Allemands. Et en tout, on totalise, sur les 10 mois d'offensive, parce que ça a été un énorme combat non-stop, on totalise 700 000 victimes. 700 000 victimes. Mais regardez sur Wikipédia ou sur Google, vous tapez le nom de votre ville. Et regardez le nombre d'habitants que vous avez dans votre ville. Et maintenant, imaginez, comparez avec ce nombre de personnes mortes. C'est assez hallucinant. Du coup, les poilus, les PCDF comme ils se nomment, c'est-à-dire les pauvres couillons du front, ils en ont marre de mourir pour rien, mettre de la chair à canon. Et c'est ce qui ressort le 16 avril 1917, lors de la bataille du Chemin des Dames, pour percer le front allemand, qui fait encore 60 000 morts. Du coup, les soldats revendiquent la paix, ils en ont marre, et les mutineries éclatent. Enfin, les choses vont changer avec la grande bataille de la crête de Vimy, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce sont les Canadiens qui vont faire l'exploit de réfléchir à un plan avant d'attaquer, plutôt que de balancer des hommes jusqu'à plus finir. On peut donc remercier le général Béying, je sais pas comment on dit ça, Béying, Béying, bref, bref, le commandant du corps expéditionnaire, expéditionnaire, pardon, c'est difficile à dire, canadien, c'est un canadien qui va réfléchir longtemps, à l'avance, se rappelant, pour récupérer ce point stratégique de façon efficace. Je vous explique pas tous les détails parce que c'est assez long de voir comment il a fait ça, mais c'est franchement intéressant, je vous invite à en apprendre plus si ça vous intéresse. Ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même un mec qui était intelligent et qui s'est dit, tiens, envoyer des hommes à l'alcool leu, c'est pas une bonne idée ! Bon, voilà. On va passer à la troisième grande histoire, Thomas Edward Lawrence, dit Lawrence d'Arabie. Il est officier de liaison britannique durant la grande révolte arabe de 1916 à 1918. A la base, c'est un historien qui étudie les châteaux en Europe et dans les pays arabes, puis devient archéologue avant de faire une mission de reconnaissance sous couvert d'archéologie pour les Anglais. Après, il va se battre sous le commandement d'une birria menée par le shérif de la Mecque contre l'Empire Ottoman et il va les persuader de se battre en coordination avec les Anglais. En gros, il dit à la rébellion des Arabes, venez avec les Anglais, on va tous les niquer, c'est plutôt cool. Il arrive à être assez futé, comme quoi, c'est quand on est intelligent qu'on gagne. Par la suite, il va réussir des jolis coups de stratégie, des belles batailles malgré quelques défaites. Il va se faire capturer lors d'une mission de reconnaissance divisée en arabe, mais il arrive à s'échapper, à s'enfuir. Il faut savoir que Lawrence, Lawrence, il porte le costume arabe, il monte à chameau, il connaît les coutumes locales, il parle couramment, l'arabe, aucun souci. Il devient même proche du prince Faisal. Je ne sais pas comment on prononce ça, mais bon. Il essaie de convaincre les autres que la Syrie devrait acquérir son indépendance. Et après, il est aussi contre la logique du shérif Youssef de créer un grand royaume arabe. Alors, il est sympa, d'un côté, il dit non, c'est bien que vous soyez indépendants, c'est plutôt cool et tout. D'un autre côté aussi, il envoie des petites lettres aux Anglais en disant écoutez les mecs, si les Arabes sont divisés en plein de pays, c'est d'un autre intérêt. Et comme ça, ils se font la guerre entre eux, t'as vu, on peut morceler le Moyen-Orient et puis on gère tout. Et il n'était pas con. Quand je vous dis qu'il était vraiment malin, jusqu'au bout. Par la suite, après la guerre, il écrit son autobiographique a super bien marché, ça s'est bien vendu et tout. Et il s'est passionné pour les motos. Voilà. Et je vous dis ça pourquoi, parce que ce mec, il est mort en moto. Voilà. Il faisait le foufou avec ses petites motos et puis il a dû esquiver deux jeunes cyclistes et puis il s'est crashé. La mort nulle. Encore une fois. Bon, remarque, il faut peut-être mieux mourir d'un crash en moto, en esquivant deux cyclistes que de mourir à la guerre. Ça me paraît un peu plus sympa quand même. Ensuite, quatrième grosse histoire, qu'on retrouve encore une fois dans le DLC, pour ceux qui précommandent, je ne sais pas quoi, vous avez des trucs. Le Harlem Hellfighter. Donc, les combattants du Harlem, du Zola Harlem Tchek. Tu connais ? Désolé pour la blague, c'est une... Bref, c'est une unité américaine, mais pas n'importe laquelle, ce sont des soldats noirs. On va me dire, ouais, c'est un peu raciste, hein ? Eh oui, à l'époque, ils étaient un peu racistes. Pourquoi ? Parce que c'était les moins entraînés, donc c'est les soldats américains, ce sont les moins entraînés, les moins bien habillés, ils sont moins bien nourris que les soldats blancs. Bref, ils sont mal vus, quoi. Ils sont principalement sur des travaux de manutention, du rapitalement. On ne va pas leur laisser quand même battre avec des vraies armes, il ne faut pas être fou, c'est des noirs. Tu dis, c'est quand même fou, quoi. Et ça, ça, c'était au début du XIXe siècle, c'était il y a quoi ? C'était il y a une centaine d'années ? Moi, je trouve ça dingue, quand même. Le désir qu'on s'entend, bon, quoique, c'est pas fini, on a toujours des gens un peu chelous sur les racistes et tout, mais quand même. Bon. Toujours est-il que le général américain, il envoie carrément une lettre secrète aux français qui indique que les soldats noirs, ils sont pas professionnels du tout, ils manquent de conscience civique, bref, faut pas trop leur faire confiance, hein. Mais pourtant, le maréchal, fauche, il dit, bas les couilles les frères. On s'est battus avec les noirs dans les colonies avec succès. Alors eux aussi, on leur laisse leur chance et finalement, ils se sont révélés hyper courageux et efficaces et c'est même la première unité à avoir franchi le Rhin au calme. Donc on peut dire qu'en fait, finalement, c'était une bonne idée d'avoir les blagues avec nous, ça a plutôt bien marché. Bref, ils ont été décorés tout jolis, tout bien, mais sous la pression des Américains, ils ont même pas eu le droit de parader dans les rues de Paris. C'est un petit peu dégueulasse. Ceci dit, grâce au colonel Hayward, ils ont quand même pu défiler à New York avec un bon orchestre de jazz et avec une foule énorme. Donc ça va, ça s'est fini quand même plutôt bien pour eux, même s'ils ont quand même eu des petites pertes et tout. Forcément, c'est la guerre et c'est un gros carnage. Voilà pour la petite séquence histoire. J'espère que ça vous a plu ces petites histoires vraies. Même si forcément, je pense que certains récits ont été un petit peu romancés comme tout le temps dans les histoires. Ça, c'est clair. Mais voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouvera dans Battlefield 1 ? Est-ce qu'on va retrouver ces grosses batailles, ces différents personnages ? Je ne sais pas, on verra. En attendant, le 12 juin pour l'e-play quand on est de gameplay et tout, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Laissez un petit j'aime si ça vous a plu. C'était Nubes, moi je vous dis bye bye et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada